La fille de Jean-Luc Laet est devenue paralysée après une terrible tragédie. Bien que Jean-Luc Laet mène une belle carrière dans le monde de la musique, sa vie personnelle n'a pas toujours été rose, le chanteur ayant connu de nombreuses périodes difficiles. Il y a quelques années de cela, Jean-Luc Laet a failli perdre sa fille aînée après une terrible tragédie. Fort heureusement, celle-ci s'en est sortie, bien qu'elle soit devenue paralysée. Quelques années plus tard, la jeune femme s'est faite arrêter par la police, et ce, juste après son père suite à l'affaire d'agression sexuelle dont ce dernier a été accusé. Découvrez tous les détails. Jean-Luc Laet n'est sans doute plus à présenter. Né le 23 décembre 1952, l'homme a acquis une certaine notoriété dans le monde du show business depuis les années 80. C'était notamment en 1982 que la carrière du chanteur a décollé, l'année même où il a fait la rencontre de Mickaël et Lana Sébastien, qui l'ont amené dans un studio. C'était d'ailleurs dans ce dernier qu'il a enregistré la chanson « Femme que j'aime », qui fut un grand succès. Après cela, l'artiste est devenu très populaire, sortant plusieurs tubes marquant toute une génération, tout en enchaînant des concerts. En 1987, il est même devenu l'animateur de l'émission Laet d'honneur. Cependant, après des années de carrière, il fut aussi un temps où la star des années 80 a fait une pause avant qu'il ne revienne en 2004. Nul doute que durant cette longue période, l'auteur du livre « Sans famille » a bien profité de sa famille, lui qui est père de deux enfants dont Margot, née en 1984, et Gloria, née en 1986, issue de son mariage avec son ex Aurélie. Concernant Margot, celle-ci est notamment très proche de son père. D'ailleurs, à sa naissance, la jeune femme a inspiré le titre « Papa chanteur » de célèbre auteur-compositeur français. Un tube qui a beaucoup cartonné, et à juste titre, car en plus de vendre à plus d'un million d'exemplaires, celui-ci est également resté au top 50 pendant 30 semaines. Le moins que l'on puisse dire, c'est que Margot est la muse de Jean-Luc Laet, bien qu'elle n'ait pas suivi cette race professionnellement parlant. En effet, avant qu'elle ne devienne paralysée, la sœur de Gloria a été mannequin et a travaillé pour Metropolitan Models. Malgré cela, la jeune femme partage quand même une relation étroite avec son illustre père. C'est pourquoi, à chaque fois qu'elle a l'occasion, elle publie régulièrement des photos d'eux ensemble sur les réseaux sociaux. L'occasion où on peut souvent voir le duo père et fille en public dans les bras l'un de l'autre, durant des événements mémorables comme pour ses shows d'anniversaire. Comme la plupart des célébrités, Jean-Luc Laet a aussi connu des hauts et des bas au cours de sa vie. Mais l'une des dures épreuves qui a beaucoup marqué le chanteur est l'accident de sa fille, Margot. En effet, en septembre 2019, cette dernière a failli perdre la vie après avoir fait une terrible chute depuis le deuxième étage d'un immeuble parisien alors qu'elle passait une nuit chez son ami. Vers 4h du matin, la jeune femme voulait en fait aller aux toilettes. Mais en état de sommeil, elle a confondu les portes pour se rendre sur une baie vitrée donnant sur un balcon. C'est ainsi qu'elle a chuté puis s'est retrouvée directement sur le sol, à moitié nue avec des vêtements de nuit et désorientés. Emmenée d'urgence à l'hôpital, Margot s'est donc retrouvée avec de multiples contusions et fractures. Des informations révélées par le manager de Jean-Luc Laet avant de déclarer. Elle a le bras dans le plâtre, elle a eu à subir une remise en place de la hanche après une luxation, une fracture du bassin et une au coude, mais n'a aucune fracture au visage et aux jambes. Ajoutant ensuite, c'est d'ailleurs miraculeux que ce ne soit pas aussi grave qu'on aurait pu le penser. Margot Laet a certes échappé de peu à la mort ce jour-là, mais l'incident l'a toutefois rendu paraplégique. Il faut dire que ces dernières années n'ont pas été de tout repos pour Jean-Luc Laet, surtout côté personnel. Et pour cause, depuis quelque temps, le chanteur est mis en cause dans une affaire judiciaire. Cela fait suite à des plaintes de deux femmes qui l'ont accusé d'agression et de viol. Des actes qu'il aurait notamment commis entre 2013 et 2014, alors qu'elles étaient mineures. L'affaire a d'ailleurs fait l'effet d'une bombe. Et à juste titre, car après les accusations des victimes, l'interprète de la chanson « Femme que j'aime » a été mise en garde à vue en septembre 2021 pour viol et agression sexuelle sur mineurs de plus de 15 ans. Abus frauduleux de l'état de faiblesse d'un mineur pour le conduire à un acte préjudiciable. Détention d'images pédopornographiques atteintes à l'intimité de la vie privée. Corruption de mineurs, comme l'a affirmé 20 minutes. Notons qu'à part Jean-Luc Laët, les mères des deux victimes ont également été impliquées dans cette affaire et ont été placées en garde à vue pour non-dénonciation de crimes et complicité de viol sur mineurs de plus de 15 ans. Quant à la fille du chanteur, Margolay, celle-ci a aussi été mise en cause dans cette histoire. Raison pour laquelle, en janvier 2022, elle a été mise en examen par la police pour subornation de témoins. Cependant, l'ancienne mannequin avait été rapidement relâchée par la justice. Après sa garde à vue en raison de sa santé, si son père, quant à lui, vient d'être libéré le 24 mai 2022, après six mois en détention provisoire. Une remise en liberté sous contrôle judiciaire qui a été validée suite à l'appel formé par les avocats de l'accusé, David Appelbaum et Julia Minkowski. Et ce, après une première demande refusée.